On nous a parlé d'un projet pour le territoire. Et donc, l'université de recherche, c'est un habitant sur sept, c'est le marqueur du territoire. Et donc, le soutien de la métropole est fort. Et pour ce qui concerne un habitant sur sept, il a raison d'être fort. Aujourd'hui, l'université Grenoble-Alpes, fusionnée nouvellement, est donc labellisée IDEX. Et cette labellisation, elle a été, dans son élaboration, une opportunité que nous avons saisie, sous une très forte impulsion du président, de tout l'exécutif, à créer des liens scientifiques avec l'université et le monde de la recherche. Des liens multiples, comme dans la culture scientifique, des partenariats scientifiques, notamment pour la prospective, pour travailler ensemble avec l'expertise de chercheurs sur notre avenir, sur nos projets, de la professionnalisation, notamment pour la formation continue, d'utiliser l'expertise dans la formation continue avec les MOOC, ces cours online, aussi pour les agents, pour les salariés du secteur public, dans l'international, où nous avons tous les deux les mêmes ambitions, de nous rendre visibles et d'échanger, c'est encore plus important, avec l'international, d'être pas seulement une université internationale, mais aussi une ville internationale, une métropole internationale. Et bien sûr, patrimoine immobilier, tout ce qui touche à l'urbanisme, parce que l'université et la recherche sont, avec l'hôpital universitaire, des acteurs très importants dans la construction immobilière. Où est-ce que ça se traduit ? Maintenant, on peut aller au deuxième diapo. Dans le budget, c'est donc dans le fonctionnement, avec une augmentation très importante de notre intervention financière pour le fonctionnement, et pour le diapo suivant, dans l'investissement, pareil, avec une augmentation de presque 3 millions d'euros, mais pour des raisons complètement différentes. Pour le fonctionnement, nous intégrons donc... Non, c'est pas encore, pardon. Pour le fonctionnement, je l'annonce en général, Barbara. Donc, pour le fonctionnement, le 1er janvier 2015 a été transféré à la métropole l'école supérieure d'art et design Grenoble-Valence. L'ESAD avait donc collecté nouvellement un budget de fonctionnement d'un peu plus que 1,2 million d'euros, qui contribue à un budget de l'ESAD qui est presque quatre fois plus élevé. Aujourd'hui, l'enjeu de cet établissement, on peut dire, métropolitain, un établissement métropolitain d'enseignement supérieur, il est dans deux domaines. Premièrement, c'est un EPCC multipartenarial. Et même si l'agglos de Valence et le département de la Drôme et notre métropole soutiennent cet établissement fortement, il y a des craintes sur la continuité du soutien financier par le département de l'ISER, par la région, ainsi que par l'État. Là, il y a un travail à faire et nous sommes là, pas seulement partenaires, nous sommes porteurs de cet établissement. C'est un travail à mener en 2016. En même temps, nous avons la volonté, avec la commu, de créer des liens, d'intégrer l'ESAD dans le monde universitaire. Il y a l'idée de faire un programme doctoral et dans la mesure où l'université a de fortes ambitions dans le domaine de la culture, l'ESAD est un vrai atout et qui, justement, avec son programme de formation d'adultes à l'expression artistique avec plus de 700 adultes accueillis, créer des liens aussi vers les territoires. Donc ça, c'est la raison principale pour l'augmentation dans le budget de fonctionnement. Et dans l'investissement, la raison principale, c'est les travaux pour Sciences Po qui vont démarrer dans quelques semaines. Là, actuellement, pour le programme de réqualification et d'extension, ils sont en train de vider la première tranche de locaux. et donc la livraison de ces travaux est prévue pour la rentrée 2017. La métro, parce que Sciences Po, ils ont beaucoup de compétences, mais ils ne sont pas vraiment des bons maîtres d'oeuvre pour un programme immobilier de 10 millions d'euros. Donc Sciences Po a souhaité, en 2010, de confier à nos services du bâtiment, très expertes, la maîtrise d'oeuvre déléguée pour la communauté d'opération. Donc c'est la totalité de l'opération qui va à travers notre budget. Après, on récupère les contributions partenariales et la TVA un peu plus tard. C'est pour cette raison que, techniquement, on a une très forte augmentation de budget d'investissement dans ce domaine. Donc, vous voyez qu'on a entendu tout à l'heure par la présentation du président au nom de Fabrice Hugelé que notre intervention dans l'innovation technologique est continuelle et forte. Mais aujourd'hui, la métro affiche clairement que aussi le lien entre sciences et sociétés est établi et que nous intervenons pour les sciences humaines et sociales et pour la culture qui émerge comme un domaine d'activité universitaire important. L'avenir est bien sûr important. Le vice-président Olivier a parlé ainsi que la vice-présidente du logement du CRESA, un projet d'aménagement métropolitain auquel, à travers le CPER, la métropole intervient aussi pour le logement étudiant ainsi que pour un centre de recherche et hôtel d'entreprise, le CRESI. Et bien sûr, les moulins de Villancourt qui vont actuellement, qui vont actuellement dans un copil partenarial établir leur programme, leur contenu scientifique et des médiations ainsi qu'une structure de gouvernance. Donc, ces moulins de Villancourt qui vont être une pierre angulaire de notre relation entre université et recherche pour tirer aussi directement pour notre intervention sur le territoire, sur toutes les 49 communes, un profit maximal pour tous les habitants d'un investissement dans l'université et les recherches. l'université et les investissements ... ... ...